A l'image d'autres activités génératrices de revenus, la vente des pneus à Conakry est devenue un véritable casse-tête pour ceux qui pratiquent la profession. A cause de la montée grandissante des taxes douanières au port autonome de Conakry, les vendeurs de ces produits de véhicules se plaignent. Ibrahim Akhalil Dianney vend les pneus venant de Dubaï. Selon lui, aujourd'hui, le dédouanement d'un conteneur a augmenté à hauteur de 20%. A côté, il y a aussi la rareté de clients. Depuis plus de 10 jours, Ibrahim Akhalil Dianney n'a pu vendre de sa marchandise selon ses explications. Bien sûr, sur un conteneur aujourd'hui, il y a eu une augmentation de 20%. Avant, on faisait le dédouanement à 115 millions. Aujourd'hui, ça va dans les 135 millions pour un conteneur. Conakry, Dubaï. Il n'y a pas de clients. Il n'y a pas de clients. Aujourd'hui, nous souffrons énormément. Il n'y a pas de clients parce que moi, depuis le 5 novembre jusqu'à aujourd'hui, c'est aujourd'hui le 18 novembre que j'ai vendu. J'ai vendu aussi deux pneus. Ils ne viennent pas. Ce n'est pas pour discuter. Parce que si tu discutes, tu as la possibilité d'acheter. Mais ils ne viennent pas. Il n'y a pas d'achat. Il n'y a pas de clients. Si le pneu coûte 500 000, un pneu coûte 500 000, si le client vient au moins, tu peux lui donner 400 000. Mais si le client ne vient pas. Et pendant que nous sommes en train de réaliser l'interview de ce dernier, un client est venu demander les prix des pneus afin de faire des achats pour ses besoins. Suriba Souma veut à son compte quatre pneus. Mais compte tenu de la montée des prix, il ne pourra pas avoir le nombre. Comme aujourd'hui, je suis venu, je dois acheter au moins quatre pneus. Mais je vais acheter trois pneus. Deux pneus pour le camion, un pneu pour le pick-up. Normalement, les pneus, on doit changer en paire. Mais si vous voyez qu'on a 7 à 1 à 1, ce n'est pas bon pour nous-mêmes. Ce n'est pas bon pour la voiture. Normalement, même si c'est un qui est gâté, on doit changer en paire. Mais en fonction de nos postes, tu as 7 à 1 ou bien. Parfois, même, tu es obligé d'aller acheter les occasions aussi. Les pneus, il y a une date. Quand tu fais des courses, normalement, à chaque 6 mois ou 8 mois, tu dois changer tes pneus. Mais si tu trouves que quelqu'un qui est là, il ne veut pas changer les pneus, c'est parce que ceux qui se trouvent dans son poste, il ne peuvent pas passer là-bas. Contrairement au premier, cet autre vendeur de pneus à Mafanko ne vit pas le même calvaire. Abdoulaye Sidibé est bien sûr affecté par la hausse des taxes douanières, mais il reçoit ses clients malgré tout. C'est nous, les clients qui viennent. Des fois, il faut savoir, quand ils connaissent ça, comment ça ira. Il faut savoir des tic-tac, comment faire des massentiques. Là, toujours, comment, comment, vous allez faire une petite marseille. Avant, on leur a pas la même chose. On leur vient et dit, si ils ont l'habitude de payer, à quelque chose, ils disent non, c'est ça qu'ils ont. Qu'est-ce qu'il faut ? On a oublié de le donner, parce que c'est le clientère. Tous invitent l'État à faire face à leur situation dans le cadre du dédouanement des pneus au niveau du port autonome de Conakry, ce, pour disent-ils, atténuer la souffrance des vendeurs et importateurs de pneus.